Je ne sais pas si vous êtes au courant de notre triste nouvelle. C'est une équipe artistique coupée nette dans son élan. D'un coup, il a fallu prévenir producteurs, distributeurs, cinéastes, partenaires et annoncer le Dinar Film Festival est annulé. Il n'y aura pas de tapis rouge devant le Palais des Arts, pas d'Emmanuel Béart pour présider le jury comme Sandrine Bonner l'an passé. 34 films d'outre-manche étaient programmés, 6 devaient être en compétition. Mais voilà, pas de Hitchcock d'or cette année. C'est une grande tristesse pour tout le monde. En même temps, on vit dans un temps très difficile. On comprend bien pourquoi les décisions qui sont prises sont prises. Et il faut qu'on fasse avec. Une annulation décidée par le maire face aux chiffres de nouveau inquiétants du Covid. Il avait déjà fallu adapter l'organisation aux mesures sanitaires. Mais un cran supplémentaire a été franchi avec le classement de l'île-et-Vilaine en zone rouge. Passer avec des jauges de 50% dans les salles de cinéma, avec des mesures assez strictes aussi pour tout ce qui était déroulement des cérémonies et le tapis rouge pour la réception des invités et du jury. Donc on aurait perdu complètement l'esprit aussi festif du festival avec un gros risque financier en parallèle pour la ville. 190 000 euros déjà engagés, mais 500 000 auraient été perdus si le festival avait dû être annulé au dernier moment. Le directeur du casino, partenaire de l'événement, se dit solidaire de la décision, même s'il devait organiser notamment le dîner du jury et un cocktail de 180 personnes. Ça représente en fait plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait, de chiffres d'affaires, mais aussi tout l'investissement d'une équipe parce qu'on était en partenariat avec le lycée hôtelier. Tous les jeunes étudiants du lycée hôtelier venaient à ce moment-là et avec plaisir parce qu'ils rencontraient des grandes vedettes. Ça me fait de la peine parce que je pense que le festival du film anglais, c'est vraiment avec Dinar une grande histoire. Et malheureusement, si c'est pour avoir personne et si c'était quelque chose qui aurait été inexistant, peut-être que c'est la bonne décision qui a été prise. De la compréhension malgré la déception, la déception de voir encore en Bretagne un événement annulé.